Comment dépasser la peur de quitter une relation toxique ? Je sais que la peur est l'un des freins principaux qui empêchent tout individu d'atteindre un objectif. Et dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi une façon de faire, une compréhension à avoir pour te permettre très rapidement de créer le déclic. Tu sais, ce fameux bouton qu'on a l'impression qui est comme magique de tourner, qu'on tourne à l'intérieur de soi et qui fait que d'un coup, ce qui paraissait compliqué et difficile et qui peut prendre des fois des années à s'actionner peut s'actionner, se déclencher dans un laps de temps extrêmement court. Et il faut comprendre quelque chose à propos des déclics qui nous permettent justement d'aller dépasser nos peurs parce qu'il s'agit bien là de dépasser sa peur. Le rôle de la peur, au départ, c'est un signal qui est sain. Ça veut dire qu'il y a un danger qui a été détecté dans ton environnement, dans ta situation, peut-être aujourd'hui dans cette relation toxique. La peur, ça peut être la peur de se retrouver seul, la peur de sa réaction, la peur que les enfants souffrent, la peur que les enfants se retournent contre soi parce qu'ils sont manipulés par l'autre parent. Il y a tout un tas de peurs qui subsistent dans l'esprit et qui sont des fois soit très conscientes, soit aussi inconscientes et qui nous empêchent d'agir. Mais le projet, au départ, c'est quoi ? C'est de te maintenir dans une zone de sécurité. C'est en fait de te maintenir dans un endroit où ton cerveau, et cette partie qui est archaïque dont je parle souvent, qui cherche en fait à te protéger. Il cherche juste en fait à faire en sorte que tu ne souffres pas d'une conséquence de ton action. Ça veut dire que tu perçois consciemment ou inconsciemment plus d'inconfort, plus de challenges, de difficultés à agir et à quitter qu'à rester sur place malgré la souffrance de ta situation. Et ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire quand deux souffrances se pointent ? Eh bien, il va toujours choisir la solution la moins pire, celle qui connaît le mieux. Nous sommes biologiquement constitués pour éviter la souffrance et faire en sorte de rester dans une souffrance connue plutôt qu'une souffrance inconnue. Et donc ça, il faut le comprendre déjà. C'est-à-dire qu'on va se détendre par rapport à nos peurs. C'est-à-dire que souvent, nos peurs d'ailleurs, ce ne sont que des perceptions erronées de la réalité. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va se passer, mais c'est souvent le produit de mon inconscient, le produit de cette partie archaïque qui vient juste me balancer des scénarios catastrophiques pour m'empêcher d'agir parce que, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer et je risque de mourir. Parce que pour cette partie de notre cerveau, c'est très binaire. C'est soit je vis, soit je meurs. Donc, c'est comprendre déjà qu'il y a une intention positive à la base dans ce signal de peur. Le problème, c'est quand la peur prend toute la place, ça nous empêche d'agir et on peut rester dans une situation qui ne nous convient pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a un fameux déclic ? C'est lorsque, en fait, et c'est la stratégie que je vais te proposer aujourd'hui, c'est lorsque, en fait, tu arrives à un point où ce n'est juste plus possible de continuer à vivre de cette façon. Ça peut paraître paradoxal. L'idée ici, c'est plutôt que de prendre conscience ou d'avoir trop conscience ou d'imaginer les scénarios catastrophes de qu'est-ce qui va se produire si j'agis, c'est d'inverser, en fait, cette question. C'est qu'est-ce qui va se produire si je n'agis pas ? Qu'est-ce qui va se produire de catastrophique dans ma vie si je ne bouge pas ? Ici, on ne veut pas créer le scénario positif. On veut créer le scénario le plus négatif possible, le plus catastrophique possible de si rien ne bouge. Qu'est-ce qui va se produire quand tu vas faire ça ? Parce que tu dois avoir conscience de ce scénario-là. La plupart des gens ne veulent pas aller dans ce scénario-là parce que ce scénario dérange. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas conscience de comment ta vie va empirer, si tu ne bouges pas, comment est-ce que tu veux te mobiliser dans ton présent et dans tes ressources personnelles pour justement agir vers ce que tu veux ? Tu dois non seulement avoir conscience de ce que tu veux, et ça, on va dire, c'est plutôt construire un objectif positif qui va nous amener à bouger vers, mais on doit aussi avoir pleinement conscience de qu'est-ce qui va se produire si je ne bouge pas ? Quel prix à payer ? Qu'est-ce que je vais payer sur le prix mental, émotionnel, relationnel, physique, financier, spirituel, de la santé ? Je dois avoir conscience de l'impact de rester dans une position, dans une relation qui est en train de me tuer à petit feu et je dois faire le scénario le plus catastrophique possible parce que c'est une probabilité. Et plus cette probabilité de ce scénario catastrophique, je le rends réel et je le rends vrai, plus ça va être une pression dans mon système intérieur, au niveau de mon système nerveux pour dire attention, surtout jamais ça. Et c'est là où, boum, les déclics arrivent. C'est quand je prends conscience de ça. Non seulement j'ai conscience de ce que je veux, mais j'ai aussi surtout conscience de ce que je ne veux pas, de ce que je ne veux plus et comment ça va s'aggraver dans ma vie si rien ne bouge. Et quand tu prends conscience de ça, tu es en train d'utiliser en fait ta souffrance de la bonne façon, non pas dans les conséquences d'agir, mais dans les conséquences de ne pas agir, voici ce qui va arriver. Et là, souvent, c'est là où, boum, les déclics arrivent. Parce que quand tu regardes un déclic, c'est quoi ? C'est lorsque la goutte d'eau a fait déborder le vase. C'est lorsque tu as cumulé suffisamment de souffrance, suffisamment de ras-le-bol pour dire maintenant, stop, j'arrête, je quitte, je change. Et c'est à ce moment-là que ça bouge. Donc on a deux options. Soit on attend des années, des années, et des années avant que ça arrive. Soit tu le crées maintenant avec cette stratégie que je te partage maintenant. C'est d'avoir conscience et d'écrire pleinement maintenant tout ce que tu vas vivre si rien ne bouge pour toi, pour t'aider à mobiliser tes ressources et à passer massivement à l'action. J'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker. Et je te dis à très vite.